Il y a un décalage de génération, mais Grégoire Cascara, est-ce qu'il y a aussi quelque part une problématique tout simplement des sujets pour s'engager, pour pouvoir prendre position, j'allais quasiment dire prendre parti justement avec ceux et celles qui aujourd'hui président à nos destinées et à nos vies ? Oui, ce qui est sûr c'est que les jeunes pour beaucoup ont le sentiment que les sujets dont on parle dans les médias, ceux qui font cette campagne présidentielle aujourd'hui, ne sont pas suffisamment connectés à leur réalité, n'ont pas d'impact sur leur vie quotidienne. C'est pour ça qu'on a imaginé Élise, une application qui met en avant d'abord les idées, les projets. Moi mon sentiment c'est qu'on parle beaucoup des personnalités, des candidats, des stratégies d'alliance entre les uns et les autres, et très peu des idées du fond, des projets. Et ça rejoint aussi ce que mes camarades ont dit sur l'invisibilisation des jeunes, à la fois dans l'espace public, aujourd'hui moins d'un élu sur dix est âgé de moins de 30 ans, ce qui est quand même assez problématique. Et puis invisibilisation aussi dans les médias, moi je garde un souvenir assez fort des débats sur les chaînes d'information au continu au moment du Covid et des sujets sur la précarité étudiante, on parlait de précarité étudiante pendant des heures, il n'y avait pas un jeune, pas un étudiant pour venir en parler sur les plateaux de télévision. Donc cette double invisibilisation, elle enferme les jeunes ou en tout cas elle leur donne le sentiment que la politique n'est pas pour eux, qu'ils ne peuvent pas se faire entendre et c'est évidemment contre-productif et c'est ce sur quoi il faut avancer.